bon comme d'habitude j'allume ma ps4 je perds la connexion internet peu de temps après c'est génial faudra que je fasse un test quand je déménagerai un jour si ça vient de ma connexion en fait qui est tout pour âme ou si c'est ou si c'est vraiment le service en ligne de sony qui déconne mais constamment parce que c'est pénible bien bonjour à tous c'est mad solid snake 44 et aujourd'hui on se retrouve donc sur playstation 4 pour une nouvelle vidéo découverte sur no man's sky no man's sky qui vient donc de sortir il ya trois jours là je l'ai eu des one mais j'ai pas encore pris le temps d'y jouer no man's sky bon si vous savez pas ce que c'est vous sortez vraiment votre grotte un no man's sky c'est ce petit jeu indé réalisé par hello games une toute petite équipe un tout petit studio de je sais même pas s'il ya 30 personnes qui bossaient sur ce projet assez assez fou qui a été présenté la première fois en en 2014 je crois no man's sky c'est quoi c'est une sorte de petite simulation spatiale qui se passe dans un univers avec un univers créé de manière procédurale en fait un peu de la même manière dont est généré un serveur de minecraft c'est à dire que tout ce qui est généré est généré de manière un petit peu je sais pas si aléatoire est le bon terme bah oui je sais je suis pas connecté voilà et c'est oui le jeu est édité par sony aussi puisqu'il sort sur pc et en exclusivité console playstation 4 qu'est ce que j'étais en train de dire ouais bon c'est un jeu qui la première fois qu'il a été présenté avait fait grosse sensation parce que on voyait un mec dans son vaisseau spatial évolué dans un univers avec des planètes des étoiles il pouvait atterrir sur des planètes traverser l'atmosphère et atterrir sans transition directement sur la planète redécoller retourner dans l'espace sans temps de chargement ni rien juste en traversant l'atmosphère de la planète c'était assez dingo et il y avait des planètes différentes des animaux un petit peu partout très très bizarre c'était un petit peu en chanteur la patte artistique donner un vrai charme aussi à au jeu je sais pas comment ça va commencer là c'est un peu bizarre ce qu'on voit là pour l'instant on voit on voit que des étoiles et des nuages de gaz des nébuleuses je sais pas quoi je sais pas si on va commencer directement si on va atterrir dans un menu je pense qu'on va commencer directement est bon c'est un jeu qui s'est fait un petit peu attendre un qui s'est fait désirer puisqu'il a été repoussé de multiples fois le studio qui bossait dessus a eu du mal à le sortir ils ont ils ont eu des problèmes la version ps4 a eu du mal à se faire aussi parce que peut-être que la ps4 n'est pas suffisamment puissant pour afficher un jeu aussi immense rendez vous compte il paraît qu'il ya plus de plusieurs dizaines de milliards de planètes à visiter ça et d'après ce que disent les développeurs on n'en fera jamais le tour il faudrait des millions ou des milliards d'années pour pouvoir visiter tout no man's sky donc c'est vraiment gigantesque alors quel est le but de jeu et ben c'est ce qu'on a eu un peu de mal à déterminer jusqu'ici et au fil du temps en fait les gens ont commencé un petit peu à avoir peur et à se désintéresser de ce jeu c'est un peu long là quand même c'est très très on même mais ça me laisse le temps de parler comme ça on s'est mis à se désintéresser un petit peu de ce jeu l'hype est retombée parce que ça se trouve si j'ai pas internet je peux pas lancer le jeu ce sera bien con quand même on va voir tout simplement parce qu'on comprenait pas ce qu'il fallait faire dans ce jeu et quel en était l'intérêt c'est vrai il n'y a pas d'histoire dans no man's sky et le gameplay semblait se limiter à de l'exploration teinté d'un petit peu de survie et de crafting et c'est bien beau de pouvoir visiter des planètes voilà dans un univers gigantesque encore faut-il qu'elles soient très variées j'ai j'ai un peu peur et beaucoup de gens avaient peur que ce soit un peu répétitif au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu ouais ça commence à m'inquiéter même ah oui il fallait que j'ai appuie un putain j'aurais pu rester là pendant des plombes alors attendez alors d'après ce que j'ai cru comprendre on commence tous sur une sur une planète de manière complètement aléatoire est différente pour tout le monde généré procéduralement donc ça c'est la planète sur laquelle moi je commence no man's sky une espèce de de planète rocheuse avec des espèces de cactus un petit peu comme on peut en trouver en amérique du nord pour l'instant ça bouge tout seul je touche à rien planète im tether le world ouais c'est difficile à lire un galaxy euclide ou euclide je sais pas ok vous avez des objets non réclamés pour les réclamer veuillez utiliser le menu options ouais mais je crois que comme je les ai téléchargés il faut que j'ai internet et j'ai pas ma connexion ouais donc j'étais en train de dire putain on est lourd je trouve un petit peu ouais il fait il a l'air de faire froid quand même un fait alors attendez bon c'est un jeu assez assez spécial et dont je n'ai pas l'habitude donc va falloir que je me fasse aux commandes je vous ferai sans doute des coupures à certains moments histoire de histoire de pas vous faire voilà rester pendant deux heures sur une image de de menu ne pas me voir me débattre avec les commandes au début je vous ferai des avances rapides des petites ellipses alors qu'est-ce que c'est que ça système vous avez perdu la connexion avec les services bah oui mais faudra que je relance la connexion je l'ai coupé parce que sinon il m'affiche sans cesse la point de passage découvert rapport il m'affiche sans cesse que j'ai été déconnecté étape du voyage statistiques distance à pied prochaine étape extraterrestre rencontré tout seul incompréhensé mois après non seul va bon il va y avoir plein de trucs à à comprendre les commandes ok donc on a un inventaire dans le pavé tactile il y a un petit côté rpg je crois zoom tire secondaire découverte avec option c'est pourtant le menu de pause ça ah oui découverte c'est le d'accord c'est le menu tirer attaque au corps à corps changer de mode sauter recharger courir scanner se déplacer ok bon on va tester tout ça c'est sûrement un jeu sur lequel il va falloir un petit temps d'adaptation luminosité de l'écran volume sensibilité donner de jeu sauvegarder ok donc il fait quand même moins 60 degrés celsius j'espère que ça ça comment dire ça me pose pas des problèmes de ça va pas me poser des problèmes de santé que ma combinaison spatiale me protège bien donc inventaire multi tout 5 emplacement d'accord donc putain je peux pas assis ah d'accord ça c'est un inventaire un petit peu à la destiny avec un curseur comme si on était sur pc c'est rigolo installer la technologie créer modification amélioration de multi outils j'entends des bruits je sais pas ce que c'est ça doit être des animaux qui sont pas très loin modifier modifier visière d'analyse dispositif de marquage binoculaire système d'amélioration optique et de découverte de créatures ça a l'air plus compliqué que ce que je pensais quand même optique et découverte permet d'utiliser de marqueurs d'analyser des créatures planétaires et d'identifier des points de passage et des constructions extraterrestres distants ouais bon réparer cette technologie cette technologie dans un état critique et récupération d'éléments allez d'accord il va me falloir du fer pour réparer ma visière d'analyse donc va falloir que je fasse du farming pour l'instant je peux pas rayon d'extraction laser d'extraction minérale ça doit être le petit flingue que j'ai à ma droite là outils d'extraction laser dirigés à charge à charger à l'aide d'éléments isotopes comme le carbone il est chargé à 50% putain faut charger faut farmer aussi pour trouver des munitions et expose et extrait les éléments présents dans les roches ouais oui j'ai entendu dire que si on farm est trop la planète sur laquelle on se trouvait on attirait l'attention de sentinelles qu'ils appellent ça c'est des espèces de robots qui nous attaqueraient donc va pas falloir que je il va falloir que je me fasse discret quoi et ça c'est quoi dispositif d'exploration planétaire scanner études topographiques localisme et le point d'intérêt c'est un moment où il dit corvax cortex neuronal l'état critique ah ouais c'est à réparer aussi carbone également donc il me faut du carbone et là il me faut du fer ok bon bah j'ai pas grand chose en état en fait laser projectile bon là y'a rien à cliquer vaisseau bon le vaisseau je suppose que c'est celui qui est juste à côté là il a l'air d'être en pitot état et à mon avis il va falloir le réparer lui aussi avant de pouvoir décoller d'ici c'est pas mal je trouve comme début on se retrouve sur une planète comme ça aléatoirement paumé et il faut en fait réparer son attirail avant de pouvoir partir j'aime bien c'est classique mais j'aime bien le contexte propulseur de décollage système critique il faut des feuilles de carité de carité je sais pas un système de vital de décollage du plutonium est requis pour recharger propulseur les propulseurs de lancement nécessite et putain les mecs quand même ils ont taffé hein c'est carrément une espèce de petite simulation pour décoller de la planète ouais je suppose qu'on peut pas décoller dans l'état où il est là ou alors il va se détruire propulseur réacteur putain je crois que ouais je vous ferai sûrement des grosses coupures parce qu'il y a des moments où j'aurai vraiment besoin de prendre ça de faire ça tranquillement dans mon coin et de réfléchir et je peux pas me permettre pendant une vidéo de rester 3h à faire un truc à réparer le vaisseau par exemple ça va vous faire chier c'est évident donc je vous montrerai les grosses étapes et puis sois assisté la demande à travers un système local veuillez noter que du tanium neuf est requis pour charger le crew bon d'accord ok est-ce qu'on a des trucs qui fonctionnent ? parce que j'ai l'impression que c'est la têche bon les boucliers déflecteurs apparemment sont bons ils sont à 100% champ d'énergie protégeant un vaisseau contre les tirs de laser ok bon on ne devrait pas trop se faire attaquer au niveau du vaisseau pour l'instant canon à photon ok feuilles de carite ah bah j'en ai là des feuilles de carite ouais une sur deux une sur quatre d'accord on a quelques trucs en réserve ok bon ouais 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 alors attendez merde j'ai pas vu comment il s'appelle ce vaisseau le razama s36 ok un petit vaisseau très classique il y en a plein d'autres hein il paraît qu'il y a plein de vaisseaux différents exo combinaisons ah j'ai juste un jetpack j'ai installé une technologie je l'ai inventé euh protection environne blindage euh la protection contre les conditions spécifiques peut être accrue grâce à l'installation de l'idée de protection et j'ai l'impression qu'on n'est pas en mode pause là parce que j'ai l'impression que le soleil se couche derrière le temps évolue quand même bon en même temps je suis con je vois des particules qui continuent de tomber de mon vaisseau là c'est et la fumée qui s'échappe toujours on est sûrement pas en mode pause l'herbe bouge aussi la charge à l'aide d'événements d'oxyde activés ok jetpack maintenez pour décoller système de survie énergie 80% ouais ça ça me fait peur par contre alimentation de survie de la combinaison et qu'est-ce qui se passe si ma combinaison euh n'a plus d'énergie je meurs ça veut dire qu'il faut que je me grouille de réparer mon vaisseau euh et de me barrer là c'est un peu chaud pour un débutant euh on commence notre partie on est largué dans un jeu qu'on maitrise pas du tout ouais c'est ça le soleil se couche et il faut que je me démerde pour partir ah oui regardez ça baisse 79% putain ça baisse c'est sans doute parce que et je suis sur une planète en plus qui a l'air assez hostile enfin au niveau de la température toujours j'ai pas de bol tiens 78% putain mais euh ok bon quitter la planète c'est l'objectif ah mais euh le vaisseau a pas l'air en super état je peux monter dedans quand même apparemment j'entends du bruit euh j'aimerais bien aller faire un petit tour ce qui m'énerve c'est que voilà ils rangent tout automatiquement j'aimerais bien que j'aimerais bien que ça reste affiché à l'écran surtout qu'on est au début donc euh est-ce que je peux me battre avec ça aussi ? ah et je peux pas utiliser d'accord euh l'analyseur ah si je peux pas mal sauter quand même ok on a un jetpack qui fonctionne bien qu'est-ce que c'est que ça ? j'essaye de faire un petit tour hein quand même avant de avant de partir d'ici bon techniquement il y a un léger grain sur l'image mais écoutez je trouve pas ça dégueu hein venez pas me dire s'il vous plaît que ça ressemble à de la PS2 j'en vois sur les réseaux sociaux qui disent c'est des conneries comme ça ça a le bon de m'énerver quoi c'est le style, la direction artistique du jeu qui est comme ça qui est voulu oh qu'est-ce qu'il se passe là ? ah putain je les ai pas vu il y a des vaisseaux qui sont passés au-dessus de moi ouais euh c'est quoi ça ? les espèces de petits drôles là il y a des trucs qui s'affichent aussi au bas de l'écran mais ils s'enlèvent tellement vite j'ai pas le temps de les lire moi je trouve ça plutôt joli hein il y a un côté un petit peu cartoune euh bon par contre euh moins 35 degrés bah la température a augmenté alors qu'il fait nuit c'est quand même bizarre ça j'aimerais bien pouvoir euh ouais il y a un peu d'aliasing aussi bon on est sur ps4 hein je m'attendais à ce que le jeu soit euh euh le problème sur ce genre de jeu c'est euh un peu comme minecraft c'est la distance d'affichage voilà et là je trouve qu'à l'horizon le jeu utilise bien le relief pour masquer ces petits euh ces petits défauts et euh c'est c'est plutôt c'est c'est correct quoi voilà bon il va sûrement y avoir euh vous les verrez peut-être je les verrai peut-être moi euh euh après euh après coup quand je regarderai la vidéo que j'ai faite vous vous les verrez peut-être plus facilement en direct il y a sûrement des choses qui vont popper euh qui vont quand même euh enfin je veux dire qui vont popper euh euh qui vont popper tout près de nous à quelques mètres ah d'accord j'utilise euh pas mal d'énergie quand même quand j'extrais euh j'ai extrait du fer là bah écoutez je vais le finir ce rocher là hein voilà donc on détruit le rocher carrément mais ça utilise beaucoup d'énergie euh de notre euh de notre extracteur encore de l'oxyde de fer ouais je peux je peux faire ça sur plusieurs rochers d'accord et là il y a du carbone par exemple bon on va faire celui là aussi voilà je pense qu'il faudra faire quand même pas mal de farming comme ça mais on va pas en faire non plus euh euh à foison parce que pour l'instant j'ai l'impression que mes ressources sont quand même assez limitées est-ce qu'il va m'attaquer ou pas ? non j'ai l'impression qu'il voulait juste me scanner ou alors il va me surveiller parce qu'il a vu que je il a vu que je détruisais l'environnement et peut-être que ça lui plaît pas ok bon euh euh en fait j'ai un petit peu envie d'explorer mais je sais pas si c'est une bonne idée je sais pas donc écoutez on en est déjà à 20 minutes sur cette vidéo et j'ai pas fait grand chose euh j'ai même pas fini de vous faire mon intro euh quand j'étais en train de vous parler au début euh des attentes qu'avait provoqué ce jeu j'aimerais bien continuer à en parler donc euh écoutez je vais vous faire une petite coupure le temps de comprendre un petit peu tout ça de prendre le temps de voilà de comprendre le jeu euh de comprendre toutes les infos qu'on m'a donné déjà et de tout ce que je dois faire y'a pas même qui vivent ici hein j'ai pas l'impression pour l'instant ou c'est peut-être parce qu'il fait nuit je sais pas et euh euh je vais vous reprendre dès que j'aurai euh dès que j'aurai fini il y a un point d'interrogation là-bas il y a sûrement quelque chose à aller voir arrivé et un 37 là-bas aussi donc voilà euh je vous reprends dans quelques minutes bon ok euh donc j'ai fait un petit tour euh j'ai vu que les les ressources que j'avais ramassées sont dans mon inventaire ça va me permettre apparemment de réparer euh certaines choses euh comme euh là je pourrais voilà je pourrais réparer mon scanner je pourrais réparer la visière d'analyste mais pour l'instant ce qui me semble le plus urgent euh c'est de se tirer d'ici en réparant le vaisseau et je sais pas où j'ai trouvé les ressources pour le vaisseau parce que euh ou alors il faut que j'écoute seulement l'objectif qu'on m'a donné et il faut que je me barre d'ici parce que vous voyez là mon système de survie il baisse en permanence je suis passé sous la barre des 50% et la température c'est vachement chelou hein là il fait 21,9 degrés je comprends pas bien comment elle évolue ici euh faut juste que je fasse attention à pas me perdre j'entends toujours des bruits d'animaux mais je les vois jamais ça c'est quand même vachement étrange platine ok voilà énormément de choses à ramasser je pense il va falloir que je me fasse à ça euh faut qu'on trouve euh un moyen de se tirer de cette planète là et en vitesse le vaisseau est toujours là bas ouais ouais je sais que tout est en état critique mais euh préparer le propulseur de décollage du vaisseau fabriquer feuilles de carie dans un inventaire là mais comment je fais ça là je suis dedans état critique du propulseur appuyé sur inventaire système vital de décollage attention du plutonium est requis pour recharger le propulseur ouais mais j'ai pas de plutonium t'es marrant toi ou alors il y en a peut-être à côté du vaisseau faut que j'en cherche réparer bah oui je peux pas propulseur comment on sort de là dedans putain elle est bonne celle là quand même je sais même pas comment on sort du vaisseau quoi euh ah carré bon euh sur elle même un instant je vois des débris puis je me connais moi même et se lever bah on va l'accepter euh débris balise de détresse ah putain faut que je reste appuyé merde et donc d'accord j'ai rien compris mais c'est pas grave carbone ah mais ça ça m'intéresse pas machine endommagée tissu micro densité titanium platine ah peut-être que je commence à récupérer des trucs qui vont me servir j'essaye euh faut à tout prix que j'essaye de me tirer d'ici avant de mourir ah je suis con j'aurais dû commencer par fouiller là dedans débris ah du plutonium bon euh est-ce qu'on a ce qu'il faut comment on fabrique ça transférer jeter déplacer organiser je voudrais bien en fabriquer moi parce que il me semble que c'est ce qu'il faut pour euh pour réparer le pour réparer le les propulseurs mais comment je fabrique des feuilles bah c'est pas expliquer ça c'est pas expliquer ça c'est pas expliqué ça réparer les propulsures des collages fabriquer feuille de carité dans l'inventaire appuyer sur carré dans un emplacement vide bon on va faire ça je sais pas moi ah enfin ouais bah voilà suffit juste de faire ce qu'on me dit crétin alors ah putain il faut que je m'y fasse au curseur à chaque fois j'appuie sur les flèches feuille de carité donc ah mais je suis con moi j'ai plus de place là ah putain il faut que j'aille chercher d'eau de fer la vache quel bordel il peut pas courir mon personnage là c'est chiant ça allez là je pense que je peux toujours pas bah il m'en manque mais je vais jamais avoir assez de il va falloir que je le recharge le machin il va être à court alors je peux toujours pas là ok donc j'ai plus de place l'inventaire est petit quand même donc j'ai cru comprendre qu'on pouvait mettre des trucs dans le vaisseau alors attendez on fait comment pour faire ça transférer objet ah comme ça il faut rester appuyé putain je vais mettre deux heures à comprendre ces basiques là c'est quand même dingue non c'est bon transférer voilà ils sont là donc il faut que j'en crée une autre on peut créer dans les deux inventaires ça c'est bien seul but que j'aimerais dans cette vidéo c'est qu'on va pas avoir le temps d'explorer la planète je suis sûr qu'elle est immense donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le but de cette vidéo ça va être d'essayer de décoller d'ici et après on verra ce qu'il en sera et où est-ce que j'en suis là dans mon multitool multitool rayon d'extraction 27% chargé avec des isotopes de carbone carbone plutonium non on va plutôt lui mettre du carbone classique d'accord ok il m'en reste combien de ces machins je comprends même pas combien il m'en reste bon ah non il m'en reste 36% et lui il est rendu à 83% maintenant c'est bon ok allez hop on termine ce rocher là ah et je crois comprendre pourquoi il s'arrête il surchauffe en fait le machin j'espère que je vais pas me faire engueuler par une sentinelle mais j'ai besoin de tout ça pour me barrer d'ici moi je pense qu'il faut sûrement beaucoup farmer avant de se faire engueuler par le par un robot local hop là euh ok bah on a 4 feuilles donc maintenant on devrait pouvoir réparer le propulseur voilà c'est bon ça est-ce que j'ai absolument besoin de réparer ça aussi parce que l'éridium il y a encore 2 feuilles de carité à fabriquer mais bon de carité je sais pas exactement si c'est des vrais mots des vrais mots en plus ou si c'est des trucs qui ont été inventés c'est peut-être des trucs de vocabulaire spatial ou je sais pas putain faut que j'aille à la toilette sérieusement quoi ça m'arrive rarement pendant mes vidéos où est-ce qu'elle en est ma combinaison putain on est à 19% alors je fais une petite pause je sais pas si on meurt honnêtement quand ça s'arrête on fait une petite pause très rapide est-ce que comme ça je suis en pause je sais même pas je vais me mettre comme ça j'espère que ça met sur pause je vais aller faire un petit un petit tour au wahouah derrière un cactus et je vous reprends juste après on décolle vite fait allez me revoilà c'est bon j'ai fait mes petites affaires bon écoutez on va se tirer de cette planète ça m'énerve un petit peu parce que j'aime pas jouer contre la montre ouais donc quand on est comme ça il y a bien un mode pause j'aime pas jouer contre la montre comme ça c'est bien ça fait un petit défi pour cette vidéo je sais pas si réellement on peut mourir ou pas comme ça si ça arrive à 0% mais j'aimerais pouvoir prendre le temps de faire ce que je veux et d'explorer eridium ah putain bah c'est ça qu'il faut ouais mais j'arriverai jamais à casser ce genre de truc il est énorme j'ai l'impression que de toute façon le deuxième propulsure c'est pour les sauts supraluminiques propulsion de vaisseau et que c'est demandé à travers un système local ouais c'est pour des gros sauts j'en ai peut-être pas besoin pour voler normalement euh il faudrait peut-être mieux que je me barre et que je revienne une autre fois et comment je je peux peut-être recharger ma combinaison ça j'y ai pas pensé chargé bah oui je suis con voilà et là je l'ai rechargé de combien je l'ai pas rechargé de beaucoup ah bah voilà je suis con j'aurais dû faire ça depuis le début on est retourné à 89% je sais pas si c'est une bonne idée j'aurais peut-être dû mettre le plutonium dans le vaisseau quoique on s'en fout en fait bah écoutez puisque finalement la solution était toute comme c'est ça donc ça veut dire qu'il faut penser à recharger à recharger putain vous voyez là on est repassé à moins 65 degrés celsius c'est quoi ce bordel la température est vachement chelou sur cette planète euh qu'est-ce que je disais oui ça veut dire qu'il faut en fait penser à recharger tous ces outils constamment quoi c'est pour ça qu'il faut farmer donc éclat de blindage bon là j'ai récupéré des trucs euh qu'est-ce que je pourrais récupérer ok il me faut des isotopes c'est-à ok donc il faudra que j'y pense euh là qu'est-ce qu'il me faut ça c'est bon propulseur il me faut du plutonium ah merde je viens de l'utiliser putain j'en ai plus maintenant quel crétin ça se trouve ça se trouve je viens de faire une énorme connerie là le plutonium j'en avais besoin pour euh ça se trouve je viens de me tuer en faisant ça et je peux pas euh alors attendez zinc 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 platine blindage non j'ai pas d'autre plutonium est-ce que je vais pouvoir décoller c'est même passionnant il va falloir le charger maintenant oh la vache j'aurais peut-être pas dû charger ma combinaison attendez on va voir pulso réacteur ah mais est-ce que j'en ai besoin de ça oh putain on fait des trous oh énorme ok ça se casse bien ce machin écoutez j'essaie de me grouiller avant qu'on porte on en rade comme je vous disais tout à l'heure enfin je crois que je vous l'ai dit c'est pas un jeu multijoueur c'est d'ailleurs ce qui a déçu pas mal de joueurs au niveau des attentes quand on a appris qu'ils seraient pas multijoueurs donc les vaisseaux que vous voyez passer ce ne sont pas d'autres joueurs c'est juste un un espèce de script généré aléatoirement est-ce que j'ai assez d'Eridium là ouais largement donc il faut que je fabrique du carite hop est-ce que je peux en fabriquer une autre ouais on peut en fabriquer une autre donc là c'est bon j'ai tout ce qu'il faut ouais mais maintenant il lui faut de l'énergie il est réparé mais il lui faut de l'énergie et où est-ce que je vais trouver du tanium et du plutonium moi maintenant si j'en ai pu alimenter le propulseur de décollage ah bah voilà c'est génial quoi est-ce qu'on va en m'ordonner non 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 je l'ai dans le cul étape de voyage atteinte réparation du vaisseau c'est un peu bizarre les morceaux qui restent en l'air comme ça ouais mais on n'est pas sauvé pour autant les mecs on est toujours coincé sur Sky passe Atlas V1 nécessaire écoutez je vais peut-être essayer de réparer les autres trucs là parce que peut-être que ça ça va m'aider la visière d'analyse j'ai plus de carbone système d'amélioration d'accord c'est des espèces de jumelles ça ça ne sert à rien ça c'est du fer c'est pas ça qu'il me faut où est-ce que je vais trouver du Tamiya 9 moi et du parce que là je suis dans la merde si je trouve pas tout ça je pensais qu'on allait se barrer j'avais quasiment tout réparé c'était bon mais non 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 carbone merde hé faut ça aussi faut le ça aussi faut le farmer doucement bijou doucement le truc c'est que ça aussi ça utilise des isotopes ça je me fais encore scanner j'ai l'impression que je vais pas tarder à me faire engueuler multi-tool c'était là ah il m'en faut 25 je suis pas encore hé barre toi je vais pas lui tirer dessus parce que j'ai peur qu'il m'attaque euh on y est là oh putain il en manque juste un il me faut encore une pastèque une muter la haine ah putain on apprend plein de choses sur l'animal ah mais ça s'affiche que vraiment très brièvement j'ai pas le temps de lire bref c'est pas grave allez on se concentre sur nos objectifs scanner voilà ok R3 modifié bon il y a des objets non réclamés euh ouais le truc c'est que maintenant je fais comment moi ou alors il va falloir que je reste sur cette planète et que je me fournisse en carbone le temps que je pour survivre le temps que je trouve ce qu'il me faut pour le vaisseau quoi putain je me voyais déjà partir là alors qu'on va devoir boucler la vidéo là dessus et que je vais pas pouvoir euh je vais pas pouvoir m'en aller euh chercher les gars avec du tamium 9 mais où est-ce que j'en trouve ça c'est ça aussi putain eh comment vous voulez savoir où trouver ça donc eridium éclat de blindage carbone platine le plutonium je suis con j'aurais pas dû l'utiliser j'aurais pas dû l'utiliser dans ma combinaison j'ai fait une grosse boulette je sais même pas si je vais le retrouver et le tamium j'en ai pas le scanner appuyer sur pour activer le scanner en ventre et local il y a du plutonium là bas ah alors ça ça va nous aider effectivement si il nous a fait eh mais sans déconner on peut pas courir et là il y a un truc qui clignote plutonium isotope si c'est bon ok donc il en faut combien là euh ouais non il est où le plutonium 45 ok 45 c'est pas mal on en chope facilement quand même ouais bon je pense pas qu'il y ait besoin d'être à 100% mais on va essayer de on va essayer de bien charger quoi pourquoi j'ai un petit truc rouge avec 5 plutonium de plus ah d'accord il m'indique combien il faut que j'en trouve encore ça c'est sympa ah putain ça a disparu les les indicateurs ah il y en a là haut et il y en a par là aussi celui là il a l'air plus proche mais sérieusement je peux pas courir attendez 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 comment on est c'est une blague ou quoi on peut pas courir tire secondaire scanner se déplacer regardez courir si mais c'est R3 mais quel goût ah ouais on court pas vite et c'est avec R3 d'accord super eh m'engueulez pas j'ai besoin de ça pour me tirer de ce caillou c'est quoi ça aluminium neutre j'en avais pas oh putain le con mais est-ce qu'il va me lâcher ou pas parce que si j'ai pas moyen de le semer je suis mort ah ouais d'accord faut pas que je fasse ça sous les yeux du scanner bon je vais pas retourner vers ce petit con je vais aller me fournir ailleurs d'accord putain il faudrait que j'essaye de pas ameuter tous les robots du coin putain il y en a un autre ici il y en avait dans le coin là j'ai l'impression c'était où ah c'est par là attendez c'est du plutonium ça oh la vache ça fait chier le vaisseau est trop loin est-ce que je peux transférer dans le vaisseau allez transfère le zingle le fer aussi tiens tant qu'on y est allez hop il me faut de la place pour le plutonium ok où est-ce qu'on en est au niveau de la combinaison 51% ça va plutonium bon je suis quasiment à fond donc on va aller charger le réacteur et ensuite alors attendez ouais le Tamiya 9 j'ai toujours pas compris ce que c'était sans déconner c'est quoi le Tamiya 9 c'est quoi ça silicate platine ah c'est ça putain j'en ai là j'ai pas vu quelle couleur c'était par contre allez hop je prends tout ce qu'il y a au passage des fois c'est bizarre ça peut être des cristaux des rochers ça peut se trouver dans les dans les plantes ça peut se trouver dans tout non mais écoutez pour l'instant ça me plaît il y a un petit côté survie gestion qui est pas mal je trouve et artistiquement parlant c'est assez chouette est-ce que vous croyez que ces cons ils pourraient pas atterrir pour venir me porter secours moi je suis comme un gland en train d'essayer de survivre ça je comprends pas comment on le débloque pas cette classe nécessaire il faut sûrement une espèce de clé je suis con j'avais peut-être pas besoin de revenir au vaisseau hop c'est bon le réacteur est à 100% là à 36% c'est pas beaucoup ah bah je suis con regardez il y a les icônes c'est marqué tout ce qui est les éclairs blancs sur un petit carré rouge ça peut être du tamian du tamium pardon ou du plutonium donc faut que je continue à chercher il y a un truc en bas putain il n'y en a plus dans le coin quoi allez je vais être obligé de vous faire ce que je pensais être ma première partie en deux parties en fait ça va pas être possible c'est quoi ça pire de savoir vous avez appris le mot important en quoi oh putain j'ai même pas le temps de lire ah il y a ce qu'il faut là bas allez cours on va se blinder en platine comme ça le jour on m'en demandera ah bah là il y a plein il y a tout ce qu'il faut là attendez c'est du plutonium ça merde c'est pas ça que je veux moi c'est du tamiam il y en a par là j'ai l'impression c'est plutôt à ouais c'est plutôt de l'autre côté de la grotte là c'est pas à l'intérieur putain c'est joli ici ah putain il y en a plein ici plutonium plutonium ah bah écoutez tant qu'on y est on va en prendre un petit peu aussi parce que si c'est le carburant du vaisseau il nous en refaudra sûrement plus tard putain mais il y a que du plutonium quoi il va bientôt me falloir aussi du il faudrait que je prenne du carbone pour pour mon vaisseau pour pas pour le vaisseau pour recharger l'extracteur ah ouais non je touche à rien c'est promis on va attendre que ce petit con s'en aille il y a du plutonium partout mais je vois pas de d'amium on va pas trop se charger avec des trucs dont on a pas forcément besoin parce que j'ai peur qu'après je sois fou flore interagir bouclier d'accord ça ça peut recharger ah putain il y a du tamium en face est-ce que je peux sauter avec le jetpack alors attends je peux te recharger avec quoi c'est quoi non on te recharge pas avec le plutonium on a les nîmes tamium c'est trop rare ah d'accord ça c'est ce que ça peut recharger avec peut-être le carbone ou alors c'est la dose de carbone que j'ai je sais pas on va recharger avec le carbone 51% c'est pas mal on va utiliser le jetpack pour voir si je peux aller de l'autre côté oh putain faut que je fasse gaffe mais ouais faut pas faut pas réatterrir comme un golio en fait mais le jetpack nous en est assez loin effectivement il y a l'air d'avoir d'autres tamium là bas à moins que ce soit du cristal plutonium enfin mais c'est la mort sur cette planète là à part les petits les espèces de petits dinosaures que j'ai croisés tout à l'heure il n'y a rien d'autre ouais donc de quoi je pourrais vous parler dont je vous parlais dans l'intro de ma vidéo au tout début ouais ce jeu a commencé à susciter carbone ah ouais mais non c'est pas ça que je ce jeu a commencé enfin la hype autour de ce jeu putain il y a des animaux plus gros là bas a commencé à redescendre au fil du temps surtout quand on a appris qu'en fait le jeu ne serait pas le petit joueur et qu'il ne serait pas compatible avec la réalité virtuelle non plus alors que ça pourrait être l'ambassadeur rêvé pour ça c'est quand même assez un petit peu dommage je trouve mais bon peut-être que ça aurait été non ça c'est pour recharger les boucliers j'en ai pas besoin peut-être que je m'éloigne trop de mon vaisseau aussi moi j'en avais pas des attentes démentielles de ce jeu j'espérais juste un truc un truc sympa sur lequel j'aurais envie de passer plusieurs heures pour voilà découvrir explorer j'avais envie d'un voyage spatial un petit peu chouette et pour l'instant je dois dire que je suis sous le charme même si c'est pas incroyable là bas c'est du plutonium il y a un côté survie gestion qui est pas mal je trouve alors attendez merde il est passé derrière le rocher ah bah il y en a un là je suis con j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression que je puisse le scanner davantage ah c'est là il y a des vaisseaux qui passent régulièrement quand même je vais pas lui tirer dessus parce qu'il m'a l'air carapacé celui-là en vue du décollage ouais ouais on va embarquer ah mais c'est du carbone c'est ça qu'est-ce qu'il fait lui il essaie de me charger ou quoi bon ah attendez là bas il y a un espèce de petit coffre gris c'est un trésor ou quoi on va essayer d'aller voir ah oui il est bien caché porte bonheur gec 1 je sais pas trop ce que c'est là bas il y a comme une espèce de de trousse de survie putain des fois j'appuie sans faire exprès excusez-moi ok je récupère la trousse et puis on se barre d'ici elle est où cette trousse putain je l'ai dépassée ah c'est ça santé au maximum d'accord c'est récupérer de la santé en fait au connement oula faut pas je fasse attention à pas tomber ok 21 degrés 32 pour 36% ok est-ce que je peux recharger mon vaisseau d'ici ou je suis trop loin ah attendez j'ai quand même assez de tamium là faut pas déconner non 70 sur 250 bon c'est pas c'est pas la joie mais peut-être qu'il faut faut que je le mette dans l'autre inventaire ah oui c'est ça faut que je le mette là 100% c'est bon ok on se tire d'ici j'ai l'impression que c'est par là ouais alors ça heureusement qu'il nous ait quand même indiqué qu'on se rappelle où est-ce qu'on l'a laissé sinon ce serait vraiment la merde ce serait même mission impossible oh putain il est tout petit celui-là alors il y a un truc que je sais aussi c'est que attendez analyse cassocis logdanium alors est-ce que les trucs ont un nom ou est-ce que ah ouais mais c'est que des trucs en latin quoi nourrir putain on peut lui donner à bouffer quel intérêt je vais pas trop l'emmerder au cas où il y a rien plus gros dans le coin vas-y commence à y avoir quelques animaux dans ce coin là ah bah comment tu veux lui donner à manger de toute façon il s'enfuit ouais bah laisse tomber ils sont trop cons allez cours c'est par où ah merde c'est de l'autre côté c'est là-bas alors attends on va essayer de maîtriser une chute ouais c'est ça il faut utiliser il faut user du il faut user du jetpack en fait pour amortir les chutes c'est logique hop là voilà ça nous aide à passer par dessus des rochers plus vides ouais je me souviens je crois que j'étais descendu par là c'est là qu'était ouais il y a des grottes ici ah on a une barre d'endurance j'avais pas vu en bas à droite c'est pour ça que des fois il arrête de courir ah là il y a le rocher que j'ai cassé là il y a une barre pour le jetpack aussi il est limité ok et c'est ma barre de santé en bas à gauche j'ai l'impression on va en profiter pour la recharger un petit peu 17% alors attention on met pas n'importe quoi on met voilà des ressources faciles à trouver le carbone voilà on est reparti à 55% c'est good euh ah il est là ah j'ai failli le manquer c'est vrai j'étais à côté du rocher j'allais continuer je suis con j'ai oublié les trucs d'une seconde à l'autre bon il y a plus j'ai tout pris là je sais pas à quoi ça sert ce machin c'est une lampe peut-être ah oui c'est ça c'est une lampe on va pas les laisser l'électricité en partant hein bon ça je sais pas si je reviendrai ici ou pas alors d'après ce que j'ai compris je suis dans le système Neblokmate et sur la planète Imtedrewolt alors d'après ce que j'ai compris en fait on peut euh ah bah je peux lire voir là les animaux que j'ai que j'ai découvert d'accord et c'est marqué que c'est découvert par moi ouais c'est ça en fait on peut découvrir des choses soi-même parce que je pense qu'on est tous dans le même univers en fait tous les joueurs mais on peut pas se rencontrer ou alors on peut se croiser mais on peut pas se il paraît qu'on peut pas se voir donc c'est un peu nul c'est dommage mais on peut nommer des planètes qu'on découvre je crois enfin il me semble euh découvert enfin ah je peux voilà si je peux renommer les espèces renommer et envoyer envoyer une découverte ouais mais peut-être qu'il faut être connecté à internet pour faire ça ouais je pense qu'on peut toujours le faire plus tard sûrement puis de toute façon euh je trouve se faire chier à trouver un nom quand même quoi il y a déjà un nom en latin pourquoi est-ce que je me ferais chier à trouver un nom moi-même tempérament proie craintif bruteur ça c'est de la végétation peut-être bizarre ces espèces non mais c'est rigolo c'est sympa bon écoutez j'en suis à 44 minutes là on en est déjà à 3 quarts d'heure donc on va décoller maintenir R2 pour décoller ok sur sortir bon bah alors là je ne touche à rien bon on voit pas notre corps mais on peut regarder à travers le cockpit envoyez votre vaisseau dans l'espace maintenez R2 pour accélérer prenez l'altitude avec le joystick ok attendez c'est quoi là putain il y a des installations là euh est-ce qu'on peut atterrir sans déconner ah oui c'est là c'est en vaisseau par contre on va voir le popping ouais bon quoi que c'est pas c'est pas c'est pas archi violent non plus ça se voit ok c'est vrai mais c'était inévitable sur ce genre de jeu je pense et moi je trouve pas ça franchement rebutant est-ce que jusqu'ici vous avez vu des trucs qui techniquement vous trouvez qui enfin qui techniquement vous rebute sur cette version PS4 moi j'ai pas trouvé ça j'ai pas trouvé ça vilain putain par contre les commandes sont inversées ou c'est moi là faut que je tire vers le bas pour descendre ah mais je sais pas comment atterrir alors on va pas faire le con j'ai pas envie de me on va aller vers la lune je sais pas par contre je crois qu'on a une jauge d'essence mais je sais pas où elle est maintenant pour activer le turbo je sais pas où elle est Sous-titrage FR ?